Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre lecture de cartes mensuelles. Bien oui, pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. C'est fou, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que de mois en mois, tout va plus rapidement. J'ai le sentiment que quand on va entrer dans ce mois de décembre, il va passer rapidement. En tout cas, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que certains d'entre vous, j'espère tous que vous allez avoir des congés, des beaux congés des fêtes, que vous allez avoir le temps de vous reposer. Donc, dans cette vidéo, vous allez retrouver trois tirages, c'est-à-dire un avec le tarot d'ailleurs, vous allez retrouver un premier tirage pour tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous, bien oui, de vous amuser un peu, puis d'appliquer dans ce qui se passe dans votre vie ou de ce qui pourrait arriver éventuellement. Au niveau aussi de votre activité professionnelle, un deuxième tirage en fait, avec votre activité professionnelle, ceux qui sont à la retraite, bien pensez que c'est vos activités que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Il y a un dernier tirage sur vos relations affectives, amoureuses et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décants. Et vous allez pouvoir vous retrouver facilement dans cette vidéo. Si vous ne voulez pas la regarder dans son entièreté, mais regardez seulement des portions, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Donc, voilà, tout est pas mal dit. C'est un tirage quand même général collectif. Ça, je me répète peut-être, mais je ne suis pas certaine. Donc, prenez aussi ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. On va commencer par aller voir la carte qui va nous donner le ton général du tirage et l'énergie qui va vous accompagner. On vous parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bien, en quelque part, oui, à prendre racine en vous, que ce soit bon, que ce soit mauvais, mais ça vous permet aussi de manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie. Votre ressenti, c'est ce que vous vibrez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est votre boussole aussi, ça vous guide. Et oui, ça s'enracine parce que ça fait partie, bien souvent, en quelque part, ça vient de votre éducation, de votre jeunesse, de vos apprentissages, de ce que vous avez pris pour acquis, dans le sens que vous avez comme acheté, peut-être certaines énoncées, certaines croyances. Bien, c'est ça qui fait que ce que vous ressentez profondément, ce qui fait du sens pour vous, ce que vous imaginez clairement, bien, ça a tendance à prendre racine en vous parce que ça devient aussi votre vérité. Le 50, si je le réduis à 5, il nous parle aussi de changements. Peut-être est-ce qu'il y aura des changements, certains d'entre vous, par rapport à vos ressentis, peut-être à certaines croyances, à certaines valeurs. Parce qu'on dirait que ça va vous apporter une renaissance avec la carte du dos de Dec, ce magnifique diamant qui compose toutes les facettes de votre personnalité. Et on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, il y a peut-être un ménage, ou en tout cas une réflexion, une méditation à faire sur ce que vous ressentez, sur peut-être vos convictions profondes, sur les croyances. Est-ce qu'elles sont encore au goût du jour? Est-ce que vous devriez vous défaire de certaines pour renaître à vous-même? On va aller voir le E-Kings. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme message? Juste ici, la révolution. Bien, ça peut peut-être être la révolution autour de vous. On a une évolution ici aussi, hein? C'est pas juste une révolution, c'est une évolution avec le chiffre 49 pour aller à 50. La mutation et le changement sont inévitables. Bien, voyez-vous ce que je vous disais. La mutation, la renaissance, hein? C'est comme la renaissance, on se transforme pour renaître. Agissez avec prudence. Vous recevrez un appui venant de l'extérieur. Vous êtes capable de vous transformer parce que vous voyez clair. N'hésitez pas, suivez, oui, votre intuition. Élaborez calmement votre stratégie de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez pour la suite des choses, ou en tout cas du moins pour ce mois de décembre. Alors, les poissons. Le premier tirage général pour tous les domaines de votre vie. On commence avec quoi? Avec la reine de coupe qui écoute sa sensibilité, ses émotions, son intuition. Elle se laisse traverser par ses ressentis pour pouvoir les comprendre, les analyser, les comprendre, se comprendre elle-même. Mais comprendre aussi mieux les gens autour d'elle. C'est une femme qui est très empathique. Donc, peut-être que vous allez être de plus en plus sensible au courant du mois de décembre. Vous allez avoir envie d'être bienveillante, peut-être de faire aussi une certaine introspection de vos émotions. Peut-être parce que vous êtes un peu trop comme ce roi d'épée, hein, trop dans l'intellect, dans l'intellectualisation, dans la maîtrise, oui, de la logique. Puis là, bien, au mois de décembre, ça peut y avoir des événements, mais ça peut être tout simplement que vous avez besoin de vous rapprocher de vos sentiments, de vos ressentis, de sortir de la logique. Bien, peut-être parce qu'effectivement, tranquillement, vous vous en allez, on va s'en aller vers les fêtes de Noël, du jour de l'an. Puis ça va vous faire du bien de comme délaisser peut-être un peu tout ce que vous devez intellectualiser, peut-être au niveau de votre activité professionnelle, ou peut-être même de la gérance de la famille, hein, de la gestion que vous devez faire, la gestion familiale. Wow! On vous parle du monde quand même. On parle d'un accomplissement. Ça va être un accomplissement pour vous de vous ouvrir à plus votre intuition, votre sensibilité, vos ressentis. Ah oui, puis ça va, oui, parce que ça va vous ouvrir. C'est comme, il va y avoir un accomplissement sur vos sentiments, vos émotions, sur cette part-là de votre personnalité. Puis ça va peut-être faire créer quelque chose en gestation. Vous êtes peut-être en train de ruminer, de regarder pour des nouveaux plans, pour faire naître quelque chose. En tout cas, pour exprimer votre créativité, vous exprimer, vous-même. C'est une carte aussi qui nous parle de croissance, d'abondance. La carte de l'impératrice. C'est une très belle carte. Parce que le monde va suggérer aussi que vous allez être comme en transition. Peut-être que vous allez devoir vous adapter avec vos nouvelles sensations. Et on a le valet de coupe qui nous parle, bien, de se laisser surprendre. Bien, peut-être parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, hein. Le valet de coupe, ça peut être un croche pour quelqu'un. Ça peut être l'arrivée d'un message qui va vous impacter au niveau de vos émotions, de votre sensibilité. Mais en tout cas, d'être à l'écoute. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui naît, qui grandit en vous. Bien oui, puis qui va faire que vous allez devoir faire un choix. Un choix qui vous ouvre au monde, hein. On a encore ici, elle a la map monde, puis ici, on a la carte du monde. Et on a cette même map monde derrière cette dame. Donc, il y a un choix, j'ai le sentiment, qui va vous ouvrir au monde. Peut-être est-ce que ce nouveau croche, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, un étranger, ça pourrait être possible. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Bien, notre impératrice qui revient. Donc, ici, notre valet de coupe, peut-être que c'est un message qui vous impacte émotionnellement. Peut-être que c'est un nouveau croche. Mais peu importe quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut grandir, qui peut croître, qui peut mener à de l'abondance. L'abondance affective, certainement, parce qu'on a juste des coupes pour l'instant, puis deux cartes majeures. Mais peut-être à une nouvelle passion, on a le roi de bâton, ici, qui est quand même un roi qui a beaucoup de leadership, qui a de la vision, qui est déterminée, et qui avance dans ses ambitions. Il fait preuve d'initiative. Peut-être que ça vous parle, ça pourrait être ça, votre nouveau croche. Le roi de bâton, c'est un homme qui est très jovial, qui est enthousiaste, mais qui, en même temps, bien oui, qui a de l'initiative, qui avance dans ses projets. Parce qu'il est déterminé. Il poursuit ses ambitions. Il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bien, notre roi de bâton qui revient. Donc, cette énergie qui vous apporte de l'enthousiasme, qui vous apporte de la motivation, de l'enlevé, de l'élan, de vous lever, puis d'avancer. Parce que oui, quand on tombe en amour, on ne se le cachera pas. Ça nous redonne la paille et chant off. On dirait qu'il y a un plein d'énergie qui se fait automatiquement. Et qui va vous demander de tenir, de persévérer, de défendre ce que vous croyez. De vous défendre, oui, pour ce que vous croyez, pour ce que vous avez envie. Peut-être pour ce nouveau croche, cette nouvelle personne. Ou peut-être quelque chose qui démarre, un message, une nouvelle, quelque chose que vous apprenez, qui vous impacte vraiment. Mais suivez votre sensibilité, votre émotion. Bien là, on a le roi de bâton, la reine de bâton. Wow! La reine de bâton, c'est comme si tout ça, ça vous permettait de reprendre confiance en vous. Oui, ça vous redonne la même chose. La pêche, l'énergie, c'est un peu l'énergie similaire. Le roi et la reine sont dans des énergies qui sont similaires. D'enthousiasme, de joie de vivre, de jovialité, de confiance en soi, qu'on avance dans nos projets. On avance dans le fond vers ce qu'on a envie, parce qu'on a le goût de le faire. On a un désir qui est là, pas nécessairement parce que c'est une obligation. Là, on va avoir toute la cour avec nous. On a le roi de bâton, la reine de bâton, puis on a notre chevalier de bâton qui s'amène derrière, qui nous parle d'aventure, d'impulsivité, qui est prêt à foncer, à entrer dans l'aventure avec passion. Parce qu'il y a un élan, de toute façon, qui va vous pousser, qui va vous pousser à entrer dans cette aventure-là. Ça va être comme plus fort que vous. Vous allez prendre des initiatives, parce que oui, vous allez avoir retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en vous. de prendre des décisions, puis d'avancer pour vous dans ce que vous désirez, dans ce que vous avez envie. Vous allez jongler, vous allez rééquilibrer aussi votre vie. Mais vous allez être capables de jongler, de vous adapter au fur et à mesure de ce qui va se présenter, puis de laisser tomber tout ce qui est trop lourd, ce qui vous pèse, ce que vous devez délaisser, parce que dans le disque de bâton, il y a des choses à délaisser, mais il y a comme une compréhension, j'ai le sentiment, que vous allez avoir, qui va vous permettre d'ouvrir vos bras, puis de laisser tomber ce qui est en trop. Des tâches, des responsabilités, de peut-être tout prendre dans vos bras, sous vos bras, sur vos épaules en quelque part, puis peut-être de rééquilibrer tout ça. Que chacun, peut-être, mette la main à la pâte, que ce soit au niveau professionnel ou familial, mais que chacun se prenne en main un peu en quelque part pour vous alléger. Même si vous êtes capables de tout faire à un moment donné, vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman, donc il faut lever le pied un peu de l'accélérateur. Le doute donné, c'est ce qui vous parle. Pour pouvoir équilibrer, il va falloir prioriser, faire les choses les plus importantes en premier, puis c'est résistant pour le reste. Bien oui, sinon, tant pis. Parce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète peut-être par rapport au fait, justement, de devoir laisser certaines choses. Mais ça va être nécessaire pour équilibrer, pour ramener le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, c'est une carte aussi de solidité, qu'on construit plus solidement dans notre vie, peu importe les domaines. Mais on dirait que ça vous fait peur, j'ai l'impression que vous vous en faites beaucoup avec l'idée de devoir prioriser, puis de peut-être abandonner. Parce que le 2 de denier, le 10 de bâton, c'est un peu la même énergie. Le 2 de denier, oui, il est plus positif, parce qu'il y a une recherche d'équilibre, mais pour atteindre cet équilibre-là, peut-être que vous allez devoir laisser des tâches, des responsabilités, du 10 de bâton, pour ramener cet équilibre-là. Parce que là, vous êtes à fond de train, puis je pense que vous êtes de plus en plus épuisés. Puis ça, ça vous stresse, puis en quelque part, il y a comme des choses aussi qui naissent en vous. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, mais vous allez devoir faire la place. Mais après, ça va vous faire un grand bien. Ça va vous permettre de vous célébrer, d'être joyeuse, joyeux, puis de construire votre vie beaucoup plus solidement. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la carte du monde. On a notre chevalier de bâton. Voyez-vous, vous avez vraiment envie d'entrer dans l'aventure, de vous ouvrir au monde, de ne pas rester. Vous avez même envie d'apprendre s'il le faut, de vous former, en tout cas de vous renseigner. Mais vous avez vraiment envie de vous adapter, puis d'accroître possiblement ce que vous avez déjà, mais avec beaucoup plus de sagesse, de maturité, d'équilibre. Qu'est-ce qu'on met sur notre impératrice? On a notre chevalier de denier. Il y a quelque chose qui mature, qui grandit en vous, lentement. Et j'ai l'impression qu'il va prendre au fur et à mesure de plus en plus de place, qu'il va venir chercher de plus en plus d'importance, sur lequel vous allez vous pencher sérieusement pour justement accroître ce que vous avez déjà. Bien oui, on a l'ermite au dos. Donc vraiment, vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière pour pouvoir ensuite le concrétiser. Parce que le roi de bâton, la reine de bâton, eux autres, ils vont de l'avant. Ils sont prêts à avancer. Le chevalier de bâton aussi nous dit que vous êtes prêts à aller dans cette nouvelle aventure, de vous laisser imprégner par vos envies, vos désirs. On va aller voir plus au niveau professionnel maintenant de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Mais c'est tout bon de vous en aller sur quelque chose. Le ressenti pour moi ici, c'est vraiment ça. C'est la reine de couple. D'écouter vos envies, vos désirs, vos ressentis, votre sensibilité, qu'est-ce qui vous tient à cœur, dans quoi vous avez envie de mettre du cœur. Ça va être un bel accomplissement de faire cet exercice-là. J'ai le sentiment qu'en même temps, ça va vous ouvrir au monde et ça va vous donner envie vraiment de sauter dans une nouvelle aventure en vous laissant surprendre, en vous adaptant. Ça, ça ramène beaucoup plus d'équilibre, de joie, de bonheur dans votre vie en général. Wow! Quand même! Vous allez pouvoir vous défaire de vos pensées négatives grâce à l'énergie et de l'impératrice et du chevalier de Denis. Malgré votre peur de vous... Parce que vous avez peut-être peur que ça va déséquilibrer de laisser tomber des choses, mais c'est le contraire qui va se passer. Examen. Bien, vous réussissez vos examens au niveau professionnel. Peut-être est-ce que c'est plutôt un projet qui réussit. Oui, ça se peut aussi. Effectivement, vous avez été vous perfectionner, vous spécialiser, vous avez obtenu un certificat, vous avez amené un projet à terme. Mais l'examen, c'est une réussite de toute façon. On va aller voir plus loin. Bien oui, vous avez réussi à signer probablement... Peut-être un contrat qui était très important pour l'entreprise pour laquelle vous oeuvrez ou pour vous-même si vous êtes freelance, si vous êtes travailleur autonome. C'était hors de votre contrôle. Ça devait arriver. Ce contrat-là, il était dû, il était pour vous. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être plutôt un contrat jouissif à ce moment-ci qui va vous demander peut-être d'adapter certaines choses. Il y a un verdict, une décision qui est prise, ce qui est vraiment hors de votre contrôle. Peut-être que ce n'est pas vous que la décision finale, mais ça fait naître quelque chose, un début de quelque chose, quelque chose qui éclot, qui démarre et qui apporte beaucoup de joie à l'entreprise. peut-être plus de finances qui apporte plus de ressources à l'entreprise. C'est tout bon. On va aller préciser avec notre tarot. On a notre roi de pentacle. Bien oui, ça apporte quelque chose de bien. Le roi de pentacle qui maîtrise la finance, qui est le maître de l'investissement et des placements. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez signé un contrat qui va peut-être vous demander des ajustements, mais ça va être bénéfique, ça va être fructueux. Bien oui, ça va créer des chamboulements, un peu comme la fatalité. Ça fait qu'il va peut-être falloir vraiment faire des gros changements, chambouler certaines choses, certaines façons peut-être de faire, mais vraiment pour quelque chose de bénéfique, de fructueux. Elle revient notre fameuse tour. Donc, ça ne se fait pas sans casser des oeufs, j'ai envie de dire. Pour avoir une bonne omelette, il faut casser des oeufs. Ça va apporter des décisions, des nouvelles décisions à prendre. Bien oui, quand on défait, on déconstruit certaines choses, quand on fait des changements majeurs, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des changements majeurs pour lesquels vous allez devoir vous adapter au fur et à mesure, mais de faire des choix vraiment inspirants qui vous viennent de votre institution, qui vous viennent de votre cœur. Ça ne sera pas nécessairement des choix toujours logiques. je le sais qu'au niveau professionnel, mais suivez votre cœur aussi, ça va être important de suivre vos envies, vos désirs, comme cette règle de coupe ici. Il y a vraiment une question de se fier à vos ressentis, ça va être très important pour faire un choix fructueux pour vous. Oui, de ne pas avoir peur de vous tromper en suivant votre cœur, parce que votre cœur, votre ressenti, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Et ce n'est pas nécessairement le choix le plus facile non plus. C'est en ça qu'il peut être difficile, parce qu'au lieu de faire un choix de teinte, vous devez faire un choix de cœur, puis on est dans le professionnel. Vous devez délaisser ici aussi, il y a des choses à laisser, bien probablement qu'en créant des changements, il y a peut-être des produits, des services qui devront être soit revus complètement ou abandonnés, peut-être des produits que vous ne pourrez plus faire parce que le nouveau produit, le nouveau contrat va exiger trop ou peut-être le donner à contrat, pourquoi pas, des fois, de donner, si c'est un service ou un produit que vous ne voulez pas abandonner totalement, mais de l'abandonner dans le sens de le donner à contrat, que ce ne sera plus vous qui allez le faire, vous allez comme engager un sous-traitant pour le faire, pour vous donner du temps pour ce contrat ici qui me semble vrai, parce que c'est jouissif, c'est vraiment, vous êtes très heureux de réussir à obtenir ce contrat-là. Ça va vous demander de la vigilance, de regarder, de bien observer avant de prendre des décisions. Avec le 7 dépayant, ce jeune homme qui est sur le haut d'une sorte de montagne puis regarde ce qui se passe en bas pour savoir comment agir après. C'est d'être stratégique, de tirer votre épingle du jeu, d'avoir comme un coup d'avance pour pouvoir bien avancer puis ça, ça va peut-être être de donner quelque chose à contrat. Mais c'est tout bon parce que ça vous amène vers le 9 de Pentacle, plus de confort. C'est une forme de réussite, le 9 de Pentacle. On arrive à un confort de par notre travail. Ça ne nous arrive pas comme ça, tout cru dans le bec. Ça nous arrive parce qu'on a mis les énergies, on a fait les actions nécessaires pour arriver à une certaine indépendance, une autonomie financière de nos ressources puis que là, on peut même en jouir. On commence à souffler tranquillement. Donc, soyez vigilants, prenez des décisions de cœur, adaptez-vous à ce qui doit être changé parce que de toute façon, vous allez être capables de faire les bons choix, de maîtriser, de mettre vos énergies, de faire les bons placements, les bons investissements. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que c'est de la machinerie peut-être de devoir investir dans de la machinerie ou changer. En tout cas, c'est quand même relativement majeur mais c'est tout bon. Ça vous amène où vous souhaitez aller. On va aller voir au niveau maintenant sentimental, affectif. De quoi est-ce qu'on vous parle les poissons? Bien, on part avec la richesse, la richesse du cœur. Ceux qui sont en relation, ça va bien. Ceux qui sont simbataire, bien, vous êtes quand même riches de cœur. Wow! Riches de cœur, amusement, bon, bien, il y a des plaisirs qui arrivent, il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Ah, bien, c'est votre âme sœur ou vous êtes déjà avec ou elle est en chemin. Et c'est vraiment une plénitude, ça vous comble. Une âme sœur, ce n'est pas toujours facile, mais au moins, c'est quelqu'un bien souvent qui a la même vision que nous, qu'on s'entend bien, on a les mêmes goûts dans à peu près tout. Bien, oui, une union. Wow! Bien, des belles réjouissances qui arrivent pour vous. Ceux qui sont célibataires, bien, ça peut vous mener à une union. Pas nécessairement le mariage, mais exemple, d'aller habiter ensemble. Ceux qui sont déjà en relation, bien, ça vous amène peut-être, oui, à une union, sait-on jamais. Et vous êtes là, le consultant, la consultante, peu importe. c'est vraiment de vous qu'on parle. Il y a quelque chose qui grandit ou qui arrive. Une richesse, beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir avec votre âme sœur. Des rapprochements aussi, on s'unit de plus en plus, on se fait de plus en plus confiance avec la carte de l'union. qu'est-ce qu'on vous dit au niveau, avec le tarot, bien oui, on vous parle de l'étoile, bien déjà, d'avoir la foi, l'espoir que tout ça arrive pour vous ou qu'il y a une belle continuité pour ceux qui sont déjà en couple, d'être peut-être un petit peu plus léger, moins contrôlant, contrôlant, de laisser la vie, vous apporter ce qu'elle vous arrive, de vivre un peu, oui, comme du jour au lendemain, sans vous trop vous préoccuper d'hier, puis ni de demain, mais d'être dans le moment présent, comme moi, je le vois comme un amuseur public, ce valet de Denier, qui est vraiment un peu dans l'insouciance, parce que lui, il se satisfait de ce qu'il y a au jour le jour, parce qu'il y a la foi en la vie. Ça peut être un souhait réalisé aussi, l'étoile, la lumière au bout du tunnel, mais déjà, vous aviez des belles cartes, mais avant la richesse, qu'est-ce qui s'est passé avant, je ne le sais pas. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Bien, là, on a encore la joie, le bonheur. Le 3 de couple, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est de prendre du temps, de s'amuser avec nos amis. Peut-être que, même si vous êtes en couple, de prendre le temps d'apporter de l'intérêt à vos amis, d'aller vous amuser, vous ressourcer, faire un plein d'énergie, parce que ça amène de l'équilibre dans la vie, quand on prend le temps de prendre soin de soi, de s'écouter, nos ressentis, nos envies. Si vous ressentez le besoin de faire une sortie, de passer du temps avec vos amis, faites-le. Bien oui, ça va comme apporter plus de concret dans la relation, comme si c'était un peu moins acquis malgré l'union. Encore là, ça ramène plus d'équilibre, plus de justesse, d'intégrité à la relation. Qu'on est capable de prendre avec ce roi d'épée des décisions impartiales, de prendre des décisions même si elles sont difficiles pour faire évoluer, dans le fond, la relation. Ça nous parle peut-être aussi de la communication, mais de la communication vraiment nourrissante, intellectuelle, qui nous nourrit, qui nous grandit, qui est plus profond aussi. Parce que c'est un homme qui est très réfléchi, le roi d'épée. Ça peut représenter votre conjoint ou votre conjointe. C'est une énergie, il ne faut pas se limiter, au sexe. Parce qu'il y a de la tempérance, il y a de la... On se guérit ensemble avec cette carte de tempérance. On avance, on avance dans la même direction. Même avec joie, avec joie, avec ce roi de bâton, avec vraiment... Avec désir, avec envie, avec enthousiasme, avec bonheur. Gardez votre vision de votre relation, de votre relation. Gardez votre foi, votre espoir en votre relation. Puis c'est ça qui va permettre de la faire grandir, de faire qu'elle va se réaliser, se concrétiser, s'ancrer davantage dans la matière. en étant capable de faire des compromis, un respect de l'un, de l'autre, des choix de l'un, de l'autre. C'est ça, la tempérance. Elle jumelle, elle s'organise pour alchimiser des oppositions. Trouvez vraiment des beaux compromis, de négocier dans le respect et l'harmonie, l'équilibre aussi. Continuez sur votre voie, vous êtes dans la bonne direction, restez dans la joie, dans le bonheur. Tout va bien. Magnifique tirage quand même. Donc c'est une relation ici qui grandit ou une prochaine relation qui arrive pour vous, les célibataires, parce qu'on a quand même l'âme sort qui s'est présentée. Quatre conseils pour les poissons du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Mais pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, parce qu'on est venu pour ça. Effectivement, notre âme s'est incarnée dans ce corps physique pour réaliser des expériences. et c'est elle qui vous guide au travers de votre intuition, de votre cœur, de vos ressentis. Parce que tout était prévu avant d'arriver, n'oubliez pas ça. Guide de lumière, qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme conseil? Les poissons du premier décan, j'en ai combien? Deux? Parfait. Je vais vous les apporter. Affirme-toi. Ah ah! Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heure, sans colère, mais clairement, ne laisse plus les choix, les décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, reprenez votre pouvoir pour ne plus vivre d'injustice regrettable en vous affirmant, en mettant vos limites par rapport à ce que vous ressentez. Ça va peut-être être une révolution pour vous si vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais vous êtes capables de vous transformer, on l'a dit ici. Vraiment, ça va vous permettre de vous transformer, de renaître à vous-même aussi avec la carte du dos de Dek de tantôt. Prends la vie comme elle vient. En même temps, pas tout contrôler, vous vous adaptez, on l'a vu aussi tantôt. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Oui, hein, pas trop impulsivement, là. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Toujours. Dans tout, il y a toujours les contraires. On est de toute façon, on est sur la Terre, on est dans un monde de dualité, donc il y a toujours les contraires. Le chaud, le froid, le bon, le moins bon, mais dans tout, il y a du bon, il y a du positif. Allez chercher qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif puis ça va vous faire accepter de prendre la vie comme elle vient, de vous adapter au fur et à mesure. Pour les poissons du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a comme quatre conseils ici pour vous? La saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure, à votre plexus solaire, à votre cœur. Si vous voulez en savoir davantage, allez voir sur YouTube. Il y en a des vidéos, des gens qui peuvent vous aider à vous connecter à votre âme si vous ne savez pas comment faire. Je ne suis pas une spécialiste. Moi, je me connecte à mon âme, à mon intériorité, à mon plexus solaire, un peu à mon cœur en même temps de ce que je vibre parce que pour moi, mon âme passe par mon intuition pour m'apporter des messages, mais vous pouvez aller voir plus loin si ça vous parle. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire? Quels autres conseils ils veulent vous apporter? qu'elles viennent de tomber soit téméraires, soit curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, laissez-vous surprendre, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Comme notre règne de coupe du début, c'est ça qu'elle fait. Elle se laisse imprégnée par ses sentiments, ses émotions pour apprendre à se connaître puis de la même façon connaître les gens autour d'elle. On est tous des humains, on n'est pas si différents que ça. On a des goûts différents, mais écoutez, on fonctionne pas mal, je pense, sur le même principe. C'est pas qu'elles ont pensé, mais... Parce que oui, effectivement, vous apprenez à connaître votre entourage au travers de vous, au travers de vos expériences, au travers de ce que vous avez compris. Pour les poissons du troisième décan, rituel et célébration. Prière, célébration, incantation, intention et rituel de libération. Vous êtes connecté à votre magie, votre féerie, votre sorcellerie. À chaque ritualisation d'une demande, d'une connexion à la nature, à votre essence d'être et à l'univers, vous ouvrez votre conscience à plus grand, plus vaste. Ces rituels sont bénéfiques pour vous et vous apportent un grand réconfort et une magnifique union avec vous-même et les autres. Bien, on avait la renaissance, hein? Moi, je pense que vous allez vous reconnecter tranquillement de plus en plus à vous-même à partir du mois de décembre puis bien, éventuellement, ça va devenir une progression puis c'est sûr que ça va être révolutionnaire pour vous. Mais on vous parlait aussi que vous pourriez recevoir de l'appui de l'extérieur pour vous aider à vous révolutionner, à renaître à vous-même, peut-être pour certains, je ne sais pas, si vous avez envie de faire des rituels, des incantations, de vous connecter à votre magie, bien, vous aussi, comme le groupe 2, je vous dirais, ça n'est pas le groupe 2, mais les poissons du 2e décan, vous allez trouver plein de choses à ce niveau-là sur YouTube ou même sur notre ami Google, Internet, etc. Les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? J'en ai deux, si j'en ai deux, c'est bon? Oui, bien, vous êtes très protégés, wow! Tu es protégé, la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Wow! Quel autre? Ah, on vous demande de faire de la méditation. Bien, peut-être pour vous connecter à la source, à votre guide de lumière, à votre ange gardien, à ce en quoi vous croyez, à vous-même, pourquoi pas, à votre moi supérieur, à votre âme. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie et ça va vous, oui, ça va vous, ça va faire une révolution. Ça va vous permettre de vous connecter à vos ressentis, à savoir ce que vous voulez vraiment parce que des fois, dans le chaos de la vie quotidienne, des semaines qui défilent à toute allure, bien, on se perd. Puis on dirait qu'on vient, qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut réellement. On est juste comme en train de nager peut-être à contre-courant, à garder la tête hors de l'eau pour avancer dans le rythme de la vie qui est fou, on va se le dire. Vous avez peut-être besoin de faire un temps d'arrêt, de voir où vous en êtes puis où est-ce que vous voulez vous projeter pour les années futures puis ça, ça va vous faire renaître à vous-même. Encore une fois, je me répète, la méditation, allez voir sur YouTube, il y en a même des guidés si ça peut vous aider si vous êtes au début de ça, que vous n'êtes pas familier avec la méditation, mais je vous dis, ce que je peux vous en dire, c'est que ça apporte du calme, une grande sérénité. Oh, ça fait tellement de bien, ça va vous soulager parce que vous allez être, oui, plus serein et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà les poissons que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça vous aide à mieux appréhender ce mois de décembre qui arrive le sang à toute allure. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour tous vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté. De part aussi, bien, vos likes ou vos commentaires que je gardais pour la fin. Bien oui, parce que c'est ce que je préfère. C'est tellement agréable. Ça rend la chaîne vivante. C'est tellement intéressant de voir pour moi qu'est-ce qui vous a plu dans le tirage, qu'est-ce qui vous parle le plus ou quelles sont vos espérances. J'adore vous lire et j'arrive encore à répondre à chacun d'entre vous. Et ça, c'était important pour moi de vous en remercier. D'autant plus que ça souligne aussi tout l'intérêt que vous avez pour la chaîne de par votre présence et de votre fidélité. Encore merci. Faites attention à vous mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.